Sous-titrage Société Radio-Canada Vous trouverez la molette de commande qui sert à bloquer ou débloquer le mécanisme d'inclinaison sur le côté droit. Tournez vers l'avant pour le bloquer. Une autre chose importante à retenir lorsque l'on utilise un siège de bureau est d'être assis bien droit sur le siège. Beaucoup de gens ont tendance à s'asseoir trop haut ou à s'affaler sur leur siège, ce qui provoque fréquemment des douleurs dorsales. Si les accoudoirs sont montés, assurez-vous qu'ils sont bien serrés et positionnés à la largeur qui vous convient. Pour régler la hauteur, appuyez simplement sur la manette pour lever ou baisser les accoudoirs comme indiqué. En fonction de votre modèle d'accoudoir, il vous est également possible de les orienter, les avancer ou les reculer. Vos avant-bras doivent être à peu près à angle droit par rapport à vos bras et vos épaules détendues. Vous remarquerez que les commandes à votre droite contiennent des symboles pratiques pour faciliter leur utilisation. Nous allons commencer par la hauteur du siège. Soulevez simplement la première manette pour activer le réglage de la hauteur. Vérifiez que vos hanches sont positionnées légèrement au-dessus de vos genoux, de manière à créer un angle de plus de 90 degrés. Assurez-vous également que vos pieds sont bien à plat sur le sol. Un siège bien réglé en hauteur favorise la circulation du sang et de l'oxygène et peut même améliorer le fonctionnement du système digestif. Si votre bureau est réglable, vous pouvez également vous assurer que celui-ci est à la bonne hauteur. Le réglage en profondeur de l'assise du siège. Soulevez la troisième manette pour ajuster la profondeur d'assise et la positionner à la longueur souhaitée. Assurez-vous de laisser quelques centimètres entre vos jambes et le bord avant du siège, environ 3 à 5 centimètres. Un siège avec une profondeur correcte aide à soutenir vos cuisses sans empêcher le sang de circuler dans les membres inférieurs. Nous allons maintenant nous intéresser à la hauteur du dossier. Saisissez la manette derrière le siège et tirez-la vers le haut, puis utilisez vos deux mains pour lever ou baisser le dossier. Une fois la bonne hauteur obtenue, appuyez sur la manette vers le bas pour verrouiller. Le dossier est à la bonne hauteur si vous êtes à l'aise et en particulier si le bas de votre dos est correctement soutenu. Essayez différents réglages jusqu'à sentir que le dossier est confortable et vous soutient correctement. Si votre siège est équipé d'un soutien lombaire pneumatique, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter ou enlever de l'air pour renforcer le soutien de la région lombaire. Évitez de trop gonfler le soutien lombaire. Les sièges RH offrent tous un soutien qui convient à la plupart des personnes. S'il est monté, le repose-nuc est réglable en hauteur et en profondeur. Il peut être très utile pour ceux qui travaillent en position inclinée. Le réglage que nous allons maintenant vous présenter concerne l'angle du dossier indépendant. Soulevez la deuxième manette pour libérer le réglage d'angle du dossier et le faire pivoter jusqu'à obtenir un soutien optimal, puis lâchez la manette pour verrouiller. Ce réglage vous permet de bénéficier à tout moment du meilleur soutien et du meilleur confort que vous travailliez en position droite ou inclinée. Maintenant que les réglages de base ont été effectués, nous pouvons passer au mécanisme d'inclinaison. La molette de commande de tension se situe sur le côté gauche. Comprenant un signe plus et un signe moins, elle commande la résistance du mécanisme. Vous pouvez modifier la résistance en tournant simplement la molette vers l'avant pour réduire la tension ou vers l'arrière pour augmenter la tension. Une fois ce réglage réalisé, calez-vous dans votre siège et déverrouillez le mécanisme d'inclinaison. Un quart de tour suffit entre la position ouverte et la position verrouillée. Si le siège a tendance à vous pousser vers l'avant, tournez la molette de tension vers l'avant pour réduire la résistance. Si le siège s'incline trop facilement, augmentez tout simplement la résistance en tournant la molette vers l'arrière. Quand celle-ci est correctement réglée, chacun de vos micro-mouvements est équilibré, ce qui vous donne plus d'énergie. Vous et votre siège êtes désormais en parfait équilibre et vous pouvez profiter de l'assise dynamique active. Le siège peut maintenant être commandé par de simples mouvements du corps tout en vous offrant un soutien optimal. Votre siège est équipé d'un mécanisme de verrouillage sans fin vous permettant de le bloquer dans la position de votre choix. Il y a cependant beaucoup de raisons très valables pour ne pas verrouiller votre siège. Le mouvement et les variations augmentent le flux sanguin et l'oxygénation de votre corps et permettent de maintenir votre esprit en éveil. Rappelez-vous quand même qu'on ne va jamais très loin en restant assis. Rappelez-vous quand même qu'on ne va jamais très loin en restant assis. Rappelez-vous quand même qu'on ne va jamais très loin en restant assis.